N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. C'est rare de voir Lionel Messi parler des joueurs qui l'ont impressionné. La star du FC Barcelone a donné il y a quelques mois un long entretien avec Taïsie Sport au cours duquel il a fait le tour de son actualité avant de dévoiler le footballeur qui l'a le plus impressionné. Si beaucoup attendaient qu'il évoque son éternel rival Cristiano Ronaldo ou son compatriote Maradona, le capitaine de l'Albi Céleste a pris tout le monde à contre-pied en choisissant le brésilien légende du Real et du Barça, Ronaldo Nazario. Ronaldo Nazario était un phénomène. Parmi les attaquants que j'ai vus, c'était le plus puissant de tous. C'était impressionnant à déclarer le sextuple ballon d'or. Les propos de Lionel Messi viennent corroborer l'affirmation de José Mourinho qui avait estimé que le Brésilien était le meilleur de l'histoire bien au-dessus de CR7 et Messi. Pour le cheveu chaloine, Ronaldo Nazario aurait connu toute autre carrière sans les blessures. Lionel Messi n'a pas que désigné le meilleur joueur qui l'a le plus impressionné. La Poulga a également parlé de son meilleur coéquipier et visiblement fait des jaloux. S'il considère Ronaldo Nazario comme le meilleur footballeur qu'il a connu, il place Ronaldinho dans un autre registre. Pour Léo, le magicien brésilien était le meilleur coéquipier qu'il a connu. Il se rappelle encore des bons moments passés et aurait voulu passer plus de temps avec Ronaldinho, mon meilleur coéquipier Ronaldinho. Il m'a beaucoup aidé, je suis entré dans le vestiaire à 16 ou 17 ans. Voir tous ces monstres était compliqué, mais il m'a parrainé et m'a mis à l'aise. On a joué quelques années ensemble, j'aurais aimé passer plus de temps ensemble, a-t-il déclaré à Taïsie Sports. Messi a pourtant eu comme coéquipier des joueurs d'exception comme Agüero, Eto, Thierry Henry, Iniesta, Xavi, Zlatan, Suarez, Neymar, mais c'est Ronaldinho qui l'a choisi. Le sextuple ballon d'or est redevable envers Rony et Xavi le confirme et raconte également comment la légende brésilienne a pris Messi comme son fils à ses débuts au Barça. Lorsque Ronaldinho avait 26-27 ans, Messi a commencé à s'entraîner, il avait 16-17 ans. Ensuite, ils ont eu une bonne relation, Léo, Deco et Ronaldinho. Ronaldinho, comme tout le monde, a vu que Messi avait quelque chose de spécial. Ronaldinho a adopté Messi comme un petit frère et ils ont eu une très bonne relation. Ronaldinho l'a beaucoup aidé. Un garçon de 16 ans qui voit que le meilleur joueur l'accueille en tant que membre de la famille. Cela l'a beaucoup aidé à être là où il est maintenant. Évidemment, Léo est le meilleur du monde et aurait pu être le même, mais cela l'a aidé à avoir une bonne relation dans les vestiaires avec tout le monde, a-t-il ajouté dans un entretien accordé à Globo Esporté.